Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dont le titre, comme vous l'aurez vu, est un petit peu bizarre, je pense que vous n'allez pas forcément comprendre assistante maternelle mais pas voyante. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Parce que dans la dernière vidéo que je vous ai fait sur le sujet d'assistante maternelle que je vous remettrai ici, je ne me trompe pas de sens, je vous parlais donc du questionnaire voilà, je ne vais pas refaire la vidéo, mais je vous parlais du questionnaire des parents voilà, que certains départements avaient mis en place, bon allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas fait et du coup ça m'a inspiré cette vidéo assistante maternelle mais pas voyante. Pourquoi ? Parce que là j'ai signé un contrat avec des parents, donc voilà je commence le contrat le 9 mars je commence mon contrat le 9 mars et donc j'ai signé un nouveau contrat et à la fin du contrat alors c'est mon contrat, c'est moi qui l'ai tapé mais j'avais complètement oublié que j'avais mis cette phrase et c'est vrai que voilà, quand on l'assigne elle nous semble logique et puis finalement je m'aperçois qu'on l'oublie au fil du temps, mais que ce soit moi autant que mes employeurs et cette phrase c'est nous nous engageons assistante maternelle et parents employeurs de communiquer dans la bienveillance genre voilà, si on a un truc à dire à l'autre qui ne nous convient pas pas tout de suite, partir dans le clash, etc. et pas garder pour nous aussi parce que c'est assez mauvais, voilà, s'il y a quelque chose qui, voilà, si vous parents employeurs, il y a quelque chose qui vous dérange chez votre assistante maternelle et que vous le gardez pour vous, ça va gonfler, 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 gonfler puis après ça peut partir au clash et pareil chez l'assistante maternelle s'il y a quelque chose qui dérange chez le parent employeur et que vous n'osez pas lui dire, au bout d'un moment ça va gonfler, gonfler, gonfler et puis voilà, ça peut partir, alors avec moi, pas au clash, parce que je ne suis pas une personne qui va dire mal les choses, mais moi, voilà, c'est un défaut que j'aime et je fonctionne comme ça c'est-à-dire que je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien mais dans le boulot comme dans ma vie de tous les jours, c'est je dis rien, je dis rien, je dis rien je dis rien quand quelqu'un, quand je n'apprécie pas la façon de faire de quelqu'un jusqu'au jour où je ne donne plus de nouvelles, bah là, dans le boulot, c'est jusqu'au jour où je démissionne ce qui n'est pas forcément bien donc assistante maternelle mais pas voyante, pourquoi je dis ça ? parce que chaque parent qui emploie une assistante maternelle n'aura pas les mêmes attentes n'aura pas les mêmes exigences, ne sera pas attentif sur les mêmes choses donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur le sujet de la communication qui est très importante à mes yeux souvent les parents employeurs, et je le comprends parce que je suis quelqu'un qui n'ose pas forcément dire les choses négatives les choses négatives alors qu'elles ne sont pas forcément mal prises surtout quand elles sont dites avec gentillesse et bienveillante mais certains parents employeurs n'osent pas forcément dire les choses et du coup, après, vont dire, bah ouais, cette assistante maternelle c'était pas une bonne assistante maternelle, etc. alors que des fois, il suffit juste un peu de communication pour accorder nos violons parents employeurs, il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que votre assistante maternelle votre assistante maternelle, normalement, dans la plupart des cas, vous l'avez choisi bon, des fois, on choisit un peu parce qu'on n'a pas le choix mais quand même, dans la plupart des cas, on l'a choisi on en rencontre plusieurs et celle qu'on choisit, c'est celle qui nous a semble-t-il convenu mais évidemment, à l'entretien, vous ne pouvez pas savoir exactement comment elle va travailler exactement, etc. et en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut quand il y a quelque chose qui vous dérange par exemple, si votre assistante maternelle elle vous rend, votre enfant, par exemple avec une tâche, parce qu'il s'est tâché en mangeant, etc. et que vous avez mis des avis de rechange dans le sac et vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant n'a pas été changé alors qu'il s'est tâché il faut communiquer avec votre assistante maternelle et lui dire écoutez, là, mon enfant est revenu avec une tâche je vous ai mis des avis de rechange dans le sac je veux bien que vous changez dans ces cas-là, etc. parce qu'un autre parent va nous dire l'inverse va nous dire, je vous ai mis des avis de rechange mais s'il a une tâche, c'est pas grave, ça attendra le soir voilà, vous le changez juste s'il a une couche qui déborde, par exemple donc, voilà, je voulais faire cette vidéo pour dire qu'il faut que vous compreniez que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes que l'autre parent parce que moi, ça m'est déjà arrivé que des parents me disent mais nous, on ne vous a jamais rien dit parce que pour nous, vous êtes professionnels et vous savez qu'il faut changer un enfant quand il se tâche vous savez qu'il faut changer les couches tant de fois par heure mais non, en fait parce qu'aucun parent j'ai 13 ans de métier maintenant et aucun parent, aucun parent n'a les mêmes attentes n'a les mêmes demandes je suis une professionnelle de la petite enfance je suis une professionnelle de la petite enfance mais, voilà, je ne suis pas voyante donc c'est-à-dire que je connais les besoins d'un enfant voilà, je connais quand il a faim ce qu'il faut lui donner à manger ce qu'il faut lui donner à manger à tel âge et à tel âge ça je sais il n'y a pas de soucis je sais à partir de quand il a une fièvre je sais comment réagir en cas de fièvre je sais comment réagir si un enfant tombe je sais ces choses-là oui, pour les besoins de l'enfant mais après, les attentes des parents ça n'a rien à voir avec le métier du professionnel de la petite enfance parce qu'un parent comme je l'ai déjà dit n'a pas du tout les mêmes attentes ni les mêmes exigences et ça j'ai l'impression que les parents pas tous, mais certains parents ne le comprennent pas certains parents se disent oui, si elle est vraiment professionnelle de la petite enfance comme les assistantes maternelles veulent le crier sous tous les toits parce qu'on a encore beaucoup de mal à nous prendre pour de vrais professionnels de la petite enfance donc certains parents employeurs partent du principe que si on est professionnel de la petite enfance comme on le dit en fait, ils n'ont rien besoin de nous dire sur leur enfant ils n'ont rien besoin de nous dire sur leurs attentes c'est pour ça ce titre assistante maternelle mais pas voyante je suis assistante maternelle je suis professionnelle de la petite enfance je sais ce qui est bon ou pas pour un enfant dans telle ou telle situation en revanche je ne suis pas voyante et je ne peux pas deviner les besoins les envies des parents est-ce qu'un parent veut que j'habille son enfant est-ce qu'un parent souhaite que je laisse son enfant en pyjama toute la journée comme certains le préfèrent mais moi si on ne me le dit pas je ne peux pas le deviner ça ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro ou pas pro de la petite enfance voilà un parent qui je ne sais pas à quel exemple on peut donner encore je ne sais pas des enfants dorment dans le noir d'autres avec avec les on peut les relever mais ça si le parent ne me le dit pas ça n'a rien à voir avec l'être professionnel de la petite enfance ou pas de savoir quelles sont les habitudes d'un enfant je ne peux pas savoir quelles sont les habitudes d'un enfant parce que l'enfant il n'est pas à moi parce que je ne l'ai pas voilà je ne suis pas là quand il est chez vous à savoir s'il dort avec une veilleuse s'il dort avec un doudou sans doudou avec une musique sans musique ça ne remet pas en cause mon professionnalisme c'est ça que je voudrais dire donc c'est pour ça que c'est important la communication c'est important que en tant que parent employeur vous disiez à votre assistante maternelle ou à n'importe quelle personne d'ailleurs qui va s'occuper de votre enfant plus ou moins longtemps que ce soit les grands-parents la crèche n'importe quoi de donner les habitudes de votre enfant de dire les habitudes de votre enfant et de de donner vos consignes entre guillemets ben voilà moi mon enfant je préfère qu'il reste en pyjama toute la journée parce que je trouve qu'il est plus à l'aise pour jouer ben voilà moi je veux que mon enfant soit changé à la moindre tâche moi ça ne me dérange pas les tâches de toute façon les enfants à ce tâche là on sait bien ça se tâche voilà moi vous devez changer les couches deux fois par heure parce que je veux toujours que mon enfant soit au sec ah ben moi changer un petit peu moins souvent les couches parce que ça coûte cher les couches vous voyez ça ce sont toutes sortes de consignes que j'ai eues de différents parents employeurs et comme vous voyez ce sont des consignes qui sont vraiment qui vont vraiment à contre-sens à contre-courant des unes des autres et que je ne peux pas deviner si le parent employeur ne me le dit pas en fait vous comprenez ce que je veux dire donc c'est le message que je voudrais faire passer ne dites pas que votre assistante maternelle n'est pas une professionnelle après elle peut ne pas être professionnelle aussi mais sur ces critères là parce qu'elle n'a pas changé votre enfant alors qu'il s'était tâché en mangeant non pour moi c'est pas qu'elle n'est pas professionnelle pour moi certaines choses qui ne sont pas faites c'est dû à un manque de communication et c'est pas dû à un manque de professionnalisme par contre si une assistante maternelle votre enfant il a 42 fièvres elle lui met sa turbulette son machin et tout et qu'elle ne vous appelle pas là c'est un manque de professionnalisme mais voilà pour une tâche pour un enfant qui a du chocolat un petit peu encore autour de la bouche quand ses parents arrivent pour moi c'est pas être non professionnel on nettoie quand même la bouche des enfants franchement ça peut m'arriver de l'avoir mal fait ou d'avoir oublié en 13 ans voilà je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé d'oublier d'essuyer une bouche ou de ne pas avoir vu qu'il en restait un petit peu et tout attention c'est pas pour ça que je ne suis pas professionnelle voilà écoutez je vais m'arrêter là cette vidéo n'a pas besoin de durer des heures je pense que vous aurez compris là où je voulais en venir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait votre ressenti là dessus ce que vous pensez voilà de ça qu'est-ce que pour vous en fait une assistante maternelle professionnelle voilà en quoi elle serait professionnelle en quoi elle serait non professionnelle voilà et en tant qu'assistante maternelle est-ce que vous avez déjà été confronté à des employeurs qui vous ont dit ne pas être assez professionnel pour une raison qui pour vous ne met pas en cause votre professionnalisme justement et en tant que parent employeur si vous regardez cette vidéo les parents employeurs dites-moi aussi ce qui pour vous ne serait pas professionnel de la part d'une assistante maternelle parce que ça m'intéresse de savoir voilà moi quand je vous dis pour moi laisser un enfant avec une tâche sans le changer parce qu'il s'est tâché en mangeant c'est pas un manque de professionnalisme c'est mon avis voilà après peut-être que c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue voilà moi je ne me considère pas comme non professionnelle si un jour j'oublie un peu de chocolat autour de la bouche d'un enfant ou que l'enfant a une tâche mais peut-être que pour d'autres ça sera du non professionnel voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager bien sûr à la commenter c'est toujours très intéressant dans le respect et la bienveillance des opinions de tout le monde et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait à cliquer sur la petite cloche moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao